La production de la trapezoïdale sarcophagie au centre de la France a commencé au second half du 5e siècle et a terminé au 9e siècle avec une période de production massive dans les 6 ou 7e siècle Récente recherche régionale s'accueille à l'économie structurée quand nous considérons les milliers de blocs produits dans deux ou trois siècles mais aussi les monopolis imposés par certains centres de production Les limites religieuses ou administratives ainsi que la formation géologique pourrait constituer la limite de l'installation et diffusion de certains centres de quarry comme par exemple dans la vallée de la Loire ou dans la vallée de la Vienne Dans l'absence de sources de droite nous ne savons pas qui étaient les acteurs de cette activité extractive et de leur économie plusieurs zones de production sont actuellement identifiées dans la France centrale en Pansou et dans la vallée de Manse en Touraine en Vinon en Béry et dans les valles de Anglin, Gartan, Vienne et Orclin en Poitou Ces quarries dépendent de la nature de la peau ont différentes formes et sizes mais aussi différentes pratiques extractives pratiques opérationnelles et différents contextes économiques Le étudiant des quarries est multiscalaire et multiforme la possibilité de l'étudiant et les résultats dépendent évidemment de la taille des quarries leur conservation ou leur somme mais aussi les moyens disponibles à l'archéologiste Qu'est-ce que nous étudions ? Les tracées des outils constituent le élément basique qui permettent de restaurer les outils et les gestures des quarries les tracées les enquenures en français je ne sais pas l'anglais désolé oui j'ai aussi un autre terme en voiture que je traduis par soquet oui vous savez les vêtements vous savez les vêtements oui les vêtements qu'est-ce que vous les vêtements ok merci donc le plan de détachement définit le bloc négatif ces négatifs visibles sur la pâte et la salle de la taille sont groupés en unités extractives définis au moins par un sens commun d'extraction et l'length identique de blocs toutes les unités extractives font la taille la taille leur étude et la forme de la taille font possible de reconstruire la topologie de l'exploitation dans la taille nous devons aussi considérer les blocs écrits pendant l'extraction de la taille ainsi que les vêtements vous avez une photographie de la excavation de Pierre-Riffet avec 2,5 mètres de vêtements de la taille comment l'étudier ? il devrait au moins faire un surveil général de la taille c'est-à-dire un plan et quelques coups afin d'entendre l'organisation du site et d'évaluer la production la taille peut être manuelle ou computérisée avec un scanner 3D ou par la photogrammétrie par exemple la taille est rarement possible dans la taille de la taille mais il apporte des données non publiées comme la circulation dans la taille ou le management par exemple leurs données permettent une meilleure compréhension du travail de la taille et de l'opération de l'exploitation les données étudiées prennent plusieurs formes comme des plans et des décisions en deux dimensions un modèle 3D par la photogrammétrie ou par exemple des diagrammes des exploitations ici des chronologis et aussi des statistiques sur la production comme le rythme ou la périodicité l'efficacité le succès ou la erreur de l'extraction et évidemment des statistiques sur la nature du bloc ou le lit de l'extraction de l'extraction de l'extraction de l'extraction immédiatement de l'extraction des photos de l'extraction de l'extraction documenter le site de l'extraction de l'extraction de l'extraction de l'extraction qui est juste d'un point de vue angular mais la scale reste incertaine il était possible de proposer un plan schématique de la quarry et d'évaluer le nombre d'extraction des blocs de l'extraction le 3D canard permet de une acquisition rapide et de un haut niveau d'accurité et il est évidemment d'obstations de l'observation de l'extraction par exemple il n'a toujours répliqué le surveil et ne exclut le temps dans la quarry pour l'exprimer les deux dimensions les photographes et les surveillants ne font pas toujours le possible de donner un bon compte de la forme et le stade de certaines quarries pas très accessibles ou qui ont des petites dimensions c'est le cas de la quarry dans la vallée de l'anglais vous avez une vue ici le modélisation de la quarry le fait possible d'obtenir ces contraintes et de mieux percevoir la volumétrie et la topographie ici vous avez le state actuelle du site mais nous appelons la restauration de la topochronologie de la quarry l'évolution de l'exploitation bloc après bloc ou par unité d'extraction c'est aussi l'influence de la géologie ou le management de la quarry de la quarrying sur l'embankment que le modélisation peut aider à comprendre quand nous arrivons dans une quarry la question se trouve de l'analyse de l'analyse de l'analyse qui dépend du stade de la conservation du front de la quarry ou son sentiment le data peut être récord à différentes scales du bloc négatif à la quarry la relation entre les différentes entités est similaire similaire à ceux du système classique stratigraphique la continuation de l'exploitation apparaît des parties des rôles et des négatives la information qualitativa comme la forme du négatif le type du plan de détachement apparaît plus relevante pour rappeler les données métriques par exemple l'advantage de ce système est parmi toutes autres choses pour pouvoir en long terme établir des statistiques sur la nature du bloc ou le succès de l'extraction par l'unité de l'extraction ou par les fases l'objectif est de mieux comprendre la dynamique spatiale chronologique et qualitativa de la production des vats et des leads la quarry à Ponsu à Touraine a beaucoup de tracés des outils et des blocs négatifs sur les pâles et les pâles la rédition est parfois difficile certaines pâles ont été identifiées par la photographie de l'extraction le modèle 3D que vous voyez a été le sujet des traitements simples avec un lab de mèche comme des variations et des rames pour éliminer les tracés des outils et les petites projections et grâce à cela une chronologie finissante de l'extraction pourrait être avancée en connexion avec les négatifs sur la vente de l'extraction 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 avec cela nous pouvons déterminer des outils de l'extraction de différentes de l'extraction selon la forme de l'orientation et l'organisation de ces négatifs relacionés à ceux visibles dans les pâles et les pâles Le diagramme d'exploitation de l'exploitation reporte la chronologie relative des unités de l'extraction et la relation se déroule et se reine dans le quai La temporale de l'exploitation reste, mais difficile de la sélection et les incertitudes sont nombreuses pour la relation entre les rues en particulier La chronologie de l'extraction à la scala de plusieurs unités est mieux réflexe et la évoluisation de l'exploitation de l'exploitation Ces données sont confirmées et compliquées quand la base des pâles et des pâles de la seconde de l'exploitation des pâles 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 incluant au moins quatre sous l'extérieur des pâles des pâles des pâles des pâles des pâles autonomes il y a 3-meters des pâles amino Cet des pâles des pâles comme le progrès de l'exploitation. Ces embankments sont difficiles à excavar. Nous n'avons toujours toujours le même chose dans le plan et dans la section. Et aussi, les boundaries entre les dépôts sont parfois tenues. Donc, plusieurs méthodes de excavation sont appliquées dans la excavation actuelle de Pierre-Griffé. Par ailleurs, ou dans l'écran, stratigraphiquement, ou par un pass mécanique, en fonction de la visibilité de les polundaires et de la qualité des layers. Les sections sont dessinées dans une grille de 1 mètre à côté, ce qui permet de rappeler le maximum d'informations concernant l'organisation des layers. En lien avec le bloc négatif, les embankments offrent une meilleure compréhension de l'action et du pragmatisme des quarries avec de grands volumes de waste et de besoin d'extraire de grands blocs de pierre. Et, pour finir, la campagne de 2017 a également évoqué plusieurs areas de large blocs séparés par des dépôts de fine embankments. La zone supérieure a délivré un fragment de l'organisation de l'organisation avec deux semi-circulaires correspondant à l'envoiture. Donc, le bloc négatif n'est pas la technique usuale utilisée dans le quarry, mais aussi dans la vallée d'Anglain-Vallée. Et, le plage sur lequel le bloc reste correspond à l'endroit où il y a eu un couvert négatif, aussi avec des vestiges de nautiques. C'est donc la plus certaine partie du bloc extracté de la vallée d'une plage du quarry et, peut-être, ce négatif. Aussi, la stratification de ce secteur indique que la vallée et la plage du quarry ne sont pas à la même unité de extraction ou à la même phase d'offrir. L'extraction et le plage de la vallée, ici, font possible de spécifier la chronologie du quarry avec une recouvrage de l'extraction d'un quarry avec des méthodes exogéniques. Fin. 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 Fin.